Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce premier mois de l'année, ce mois de janvier que je vous souhaite excellent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis si vous voulez une consultation vous pouvez toujours nous écrire à Zoé ou à moi, on est toutes les deux disponibles au téléphone. Vous avez aussi le choix avec nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, la page Facebook, et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live tous les mardis soirs de 21h à 22h. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de janvier, eh ben on ne peut que vous souhaitez bon anniversaire. Bon, il y en a déjà une partie à qui on l'a souhaité puisque le Capricorne commence en décembre, mais bon, donc là c'est deuxième et troisième décan qui vont être à la fête jusqu'au 20 janvier. Alors bon, le deuxième décan, oui, bien à la fête, parce que Jupiter n'est pas loin et qu'il y a pas mal d'opportunités qui vont se présenter et qui sont déjà probablement en train de se présenter. Mais bon, pour le troisième décan, j'ai quelques doutes parce que vous avez quand même Saturne et Pluton qui sont conjointes, la conjonction est exacte quasiment là en ce mois de janvier. Donc bon, on en a déjà parlé de Saturne et Pluton, vous savez bien que ça peut être aussi bien destructeur que réparateur, que ça peut vous insister à repartir de zéro ou au contraire à mettre toute votre énergie, à conserver quelque chose. Il y a beaucoup beaucoup d'interprétations et en plus de ça, ce sont des planètes du collectif qui peuvent très bien représenter une situation que tout le monde va vivre, à laquelle vous serez sensible, mais qui peut-être ne vous touchera pas plus que ça parce que les deux planètes ne seront pas valorisées dans votre thème de naissance. Après le vin, eh bien le soleil sera en Verseau, votre secteur d'argent, de possession, d'emprise, enfin bon tout ce qui vous appartient et tout ce que vous voulez qui vous appartienne. Donc il sera question d'argent, évidemment, peut-être parce que vous aurez un investissement à faire, vous aurez quelque chose d'important à acheter, peut-être un instrument pour travailler, vous voyez quelque chose de ce genre, et ça va être confirmé, on va le voir avec Mercure qui sera dans le voisinage du soleil à la même époque. Donc bon, un achat que vous ferez très certainement... Bon, je ne suis pas sûre que vous y réfléchirez pendant des lustres, quand les planètes sont en Verseau en général, ça va vite, mais vous aurez peut-être réfléchi avant. Générique Mercure va se trouver dans votre signe, elle aussi, elle suit le soleil où elle le précède, enfin toujours est-il qu'elle est en Capricorne et qu'elle va faire donc les mêmes aspects que le soleil. Alors il est possible que vous ayez à discuter avec quelqu'un, avec un proche ou avec un client, et que ces discussions portent sur la qualité de son travail ou de votre travail. C'est difficile de discriminer, de savoir si ça vous concerne vous directement, parce que Mercure représente aussi les employés, les collègues, donc ça peut être une discussion avec un employé, avec un collègue, parce que vous trouvez qu'il ou elle ne travaille pas assez, enfin il y a quelque chose à dire et c'est pas toujours agréable, et alors du coup vous prenez un ton qui peut complètement faire peur à l'autre, à votre interlocuteur ou être un petit peu sec. Je pense que dans ce que vous direz, vous serez un petit peu sec. Et puis Mercure va passer au Verseau, bon un petit peu avant le soleil, et donc là les discussions porteront forcément sur des questions d'argent, alors que ce soit votre argent, vos émoluments, ou alors le fait que vous avez quelque chose à acheter, une acquisition à faire, puisque la 2 représente vos biens. Donc bon, alors ça se discute bien sûr, ça réfléchit, mais comme je vous le disais, en Verseau ça réfléchit, ça ne discute jamais très longtemps, ça va assez vite, il y a toujours une notion un petit peu d'urgence avec le Verseau, donc bon, je pense que vous aurez réfléchi avant quand Mercure était en Capricorne, parce que ce n'est pas trop votre genre de faire les choses dans l'urgence, ça ne vous ressemble pas, donc je pense que vous vous serez décidé avant et que le moment venu, eh bien vous avancerez, vous ferez ce que vous avez décidé sans perdre de temps. On en arrive à Vénus, votre planète d'amour, alors non, elle, elle n'est plus dans votre signe, elle est passée, elle est même déjà au milieu du Verseau, quand on a début janvier, et donc elle va terminer sa traversée du Verseau le 13 et elle entrera alors en Poissons. Bon, tant qu'elle est en Verseau, il y a toujours des questions de possession, mais cette fois de possession, de possessivité même, on va dire, puisque vous serez un petit peu sur votre conjoint, attention à ne pas le priver de sa liberté en voulant pour son bien ou le protéger ou être trop sur lui ou sur elle parce que pour X raisons, vous estimez qu'il ou elle a besoin d'être protégé, mais vous risquez d'être un petit peu envahissant. Donc Vénus au Verseau vous dit laissez de l'espace à l'autre et demandez aussi à l'autre de vous laisser votre espace parce que ça peut être lui ou elle qui est un petit peu trop sur votre dos, on ne sait jamais si c'est personnel ou si c'est le conjoint qui est impacté par les aspects. Après le 13, Vénus va se trouver en Poissons. Alors là, en tant que Capricorne, vous apprécierez cette Vénus en Poissons parce qu'elle sera très complice. C'est-à-dire que bon, si vous êtes en couple par exemple, eh bien vous serez un petit peu d'accord sur tout, vous rirez ensemble, je ne sais pas, vous regarderez des films, des séries, des trucs, vous aurez des centres d'intérêt en commun qui vont vous rapprocher et vous aurez des moments plutôt agréables avec cette Vénus en Poissons. Vos rapports avec votre entourage seront également très agréables, que ce soit les frères et sœurs, les cousins, les voisins, on se retrouvera, il y aura peut-être des petites réunions, des choses comme ça, des moments sympathiques. MUSIQUE On termine avec Mars, votre planète d'action-réaction, de décision et d'énergie, de forme aussi bien évidemment. Donc Mars va se trouver malheureusement dans l'ombre de votre signe tout le mois. Donc elle ne vous donnera pas toute l'énergie que vous voudriez avoir, en tout cas pour l'utiliser pour vous. En revanche, cette énergie pourra être utilisée pour le bien des autres, pour le bien-être des autres. Peut-être que vous allez travailler, faire une formation liée au bien-être, liée au massage, à des choses, vous voyez, à la nutrition. Peut-être que vous avez envie de changer, d'évoluer et que faire une formation, qui peut être présentée par Mars. Alors c'est difficile de savoir si vous allez prendre la décision de faire cette formation, ou si vous allez la faire ce mois-ci. Ça malheureusement, je ne veux pas le savoir. Mais toujours est-il que Mars en Sagittaire doit être consacré aux autres, et non pas à votre propre avancement, à votre propre progression professionnelle. Mars, c'est quand même l'énergie qu'on met dans son travail. Alors certes, vous mettrez de l'énergie quand même dans votre travail, parce que Mars en Sagittaire, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est un signe de feu. Donc peut-être vous en aurez un peu trop et que vous pourrez la disperser dans plusieurs domaines en fait. Il y aura un côté où vous passerez d'une chose à l'autre, alors que ce n'est pas du tout dans votre nature. Le Capricorne est plutôt concentré, il se concentre sur une tâche à la fois. Mais là avec Mars en Sagittaire, à mon avis, vous allez pouvoir vous concentrer sur plusieurs choses à la fois, dont celle d'aider les autres, de vouloir faire quelque chose pour les autres, et celle de mettre aussi de l'énergie dans votre, dans votre propre travail, mais moins, moins que d'habitude quand même. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr, sur le Figaro TV magazine, ou alors vous appelez le 3210. à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501